Bonjour et bienvenue dans les infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Premier vendredi de décembre à Karamles, la célébration de la fête Sainte-Barbe a réuni une foule joyeuse et chaleureuse. La messe à l'église Mar-Adaï, présidée par sa béatitude Sakho, a été suivie d'une procession de reliques dirigées par Mgr Najib jusqu'au sanctuaire de Sainte-Barbe. La présence de nombreux moines ainsi que le port de tenue traditionnelle par certaines femmes et petites filles ont rajouté une dimension authentique à l'événement. La journée s'est conclue dans les jardins du monastère avec le partage de la soupe traditionnelle. Bonjour, un reportage pour Famille Chrétienne à Jérusalem et puis à Bethléem. En plein conflit, j'ai ressenti à la fois la tristesse et la colère des chrétiens qui vivent sur cette terre. L'Avent qui s'est ouvert le week-end passé, à Bethléem en particulier, j'ai pu le constater, ils vont fêter Noël. La commune a décidé de ne pas installer pour la première fois de crèches ni de sapins de Noël. Et puis comment les aider ? Alors on peut les aider évidemment de façon matérielle, on peut les aider évidemment par la prière. L'Assemblement des jeunes leaders chrétiens en Syrie a été une initiative inspirante visant à mobiliser les délégations de tout le pays. L'objectif était clair, encourager les jeunes à investir sur leur terre pour contribuer au développement de leur nation. Les rencontres ont été ponctuées par des groupes de travail, des enseignements, des témoignages et des moments de prière cherchant à déterminer des projets concrets dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement. Ces échanges fructueux avec les églises ont ouvert la voie à des initiatives prometteuses pour l'avenir des jeunes chrétiens en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !